... De quelques centaines de mètres carrés à plusieurs hectares, sous la pluie ou au soleil, nous voyageons cette semaine au cœur de parcs et jardins du Nord-Pas-de-Calais, des havres de paix façonnés par des passionnés. ... Beaucoup de boulot et quand on commence cette pelouse, ce travail de tonte, ça dure une journée. A 20 km d'Arras, le château de Berle-Montchelle et ses 13 hectares sont entretenus par ses heureux propriétaires, Annie et Emmanuel de Calan. La propriété appartient à la famille de Monsieur depuis 1852. Emmanuel arrive ici avec ses parents en 1947. Le site d'origine a quelque peu évolué. Il date de 1823. C'est le plan de conception du parc à l'anglaise, tel que vous le voyez encore aujourd'hui, et qui a remplacé un jardin à la française. Ici se trouve la maison. Le jardin à la française se trouvait ici. Et il était enclos de mur. Outre les rosiers, ce sont surtout les arbres qui font toute la singularité du site. Sur trois hectares de jardin, le visiteur chemine sur des allées. Le long du parcours, quelques curiosités. Ça c'est un être pourpre. Est-ce que vous savez pourquoi il y a ce bourrelet autour ? Et première fois, nous avons cru avec d'autres visiteurs que c'était la trace de chêne pour attacher du bétail. Mais c'est pas du tout ça, c'est la trace d'une greffe. Depuis le 2 mai dernier, le château et son parc sont inscrits au titre des monuments historiques. Une reconnaissance qui encourage les propriétaires à ouvrir les grilles au public de plus en plus souvent. Pour admirer entre autres cette allée de peupliers appelée la barrière chinoise. Rester chez soi, ça a été la pratique pendant de longues années. C'était une maison pour mes beaux-parents, leurs enfants, etc. Et puis nous, on a souhaité aussi justement faire que les gens puissent profiter aussi de toute cette beauté et puissent voir des arbres exceptionnels. C'est un être qui marque côte, qui enfonce ses branches sur la gauche dans le sol. Ses branches ressortent, s'enracinent et referment un arbre. Il a une branche qui rentre dans le sol complètement, qui va ressortir de l'autre côté et une autre qui enserre ce sycomore. Les visites sont possibles durant tout l'été sur Rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...